Oh, 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 êtes-vous en train de faire vos cadeaux de Noël ? Nous, oui. Et on a demandé à notre micro-nutritionniste préférée, Sophie Schaeffer, de nous donner des idées de livres à mettre sous le sapin. Bonjour Sophie. Bonjour Annalou. Vous êtes venue avec trois bouquins. Ça, c'est les trois bouquins à mettre en cadeau sous le sapin en 2023. Trois bouquins bien-être. Et on commence avec bien manger pour ne plus déprimer. Je dois dire que cette saison la déprime. Oui, Annalou. Ou alors peut-être pour justement passer à une meilleure fin de mois de décembre et puis pour commencer 2024 en pleine forme émotionnelle. Ce bouquin du docteur Guillaume Fon qui est médecin psychiatre à l'APHM, donc l'assistante publique des hôpitaux de Marseille. Il est également enseignant et chercheur à la Timone. Donc, il est vraiment à l'initiative de beaucoup d'études sur le sujet. Il est un peu de chez nous. Exactement. C'est bien ça aussi. Alors, bien manger pour ne plus déprimer. Tout un sujet trop beau pour être vrai, peut-être Annalou. C'est trop beau pour être vrai ? Eh bien non, parce que sachez que notre alimentation a vraiment un lien sur nos émotions. Et si l'alimentation ultra transformée va vraiment impacter notre morale, une alimentation choisie, équilibrée, riche en micronutriments, va vraiment avoir un impact bénéfique sur nos émotions. Alors, justement, ce bouquin, il est assez sympa. Il est très bien fait. Il est très bien documenté avec des petits résumés qui sont assez judicieux vraiment pour avoir la synthèse. Pour décrypter. Oui, oui. Exactement. Alors, Guillaume Fond va nous faire, bien entendu, un petit focus sur le microbiote et ses interactions avec le cerveau. Je rappelle que c'est votre passion. Exactement. Une de mes passions, Annalou. Oui. Ensuite, vous avez une partie, bien entendu, pratique sur l'alimentation. L'alimentation type modèle méditerranéen, pour rappel, des végétaux, des fruits, des légumes, des oméga-3, des grosses, de l'huile d'olive, des oméga-3 également. Annalou, l'olive est très intéressante, très importante, mais pas suffisante. Oui, vous n'êtes pas la femme d'une seule huile. Je le sais. Exactement. Il faut varier ses huiles. Et puis, un focus très intéressant sur les compléments alimentaires que Dr Fond va utiliser, puisqu'en fait, il a toute une patientèle. Et il va faire un petit focus, notamment sur ces fameuses oméga-3. Donc là, on va parler d'EPA et de DHA, qui ont un impact sur la plasticité neuronale. Et puis, la vitamine D, le magnésium et un micronutriment très intéressant, Annalou, le NAC. Voilà, premier mot un peu bizarre. Et les nouveaux animaux de compagnie. Et bien pas du tout, la N-acétylcystéine, qui a un impact sur la neuroinflammation et donc qui va améliorer l'état émotionnel chez les personnes dépressives. Alors, celui-là, on l'appellera le pointu. C'est-à-dire, si vous avez dans votre entourage des gens que ça intéresse, la nutrition, le fonctionnement du corps humain, il faut foncer. Moi, je passe mon tour. Je vous explique pourquoi. Il explique à très juste titre et c'est très sourcé pourquoi le gluten crée de la dépression chez les gens. Or, moi, l'EPA, c'est ma joie. Donc, je vais passer mon tour pour celui-là. Mais en tout cas, c'est très précis. C'est vrai, c'est très, très bien sourcé. Il y a toutes les études les plus actuelles, les plus intéressantes avec le petit résumé. Donc, si vous avez des gens que ça intéresse autour de vous, c'est super. C'est vraiment le guide. On ne peut pas se planter avec ça. Exactement. Et vous pouvez quand même continuer à manger tes pâtes. Anna Lou, tout est question de varier son alimentation. Donc, pas de stress. Ça n'est pas ma nature, vous le savez. Alors, on continue avec une couverture qui est vachement récréative, vachement jolie. Incroyable microbiote. Là, on est dans... Ça, on aurait pu le mettre sous votre sapin. Ça, c'est votre cadeau de Noël idéal. Exactement, Anna Lou, c'est presque mon chouchou parce qu'effectivement, il est super bien illustré. Alors, vous vous souvenez certainement du charme discret de l'intestin. Absolument. Bien entendu, eh bien, Julien Sconsi serait un petit peu notre Julia Enders à la française. Il nous livre un ouvrage vraiment accessible à tous, très bien illustré. C'est très drôle. Et nous partons à la découverte du fabuleux monde de notre intestin. Alors, bien entendu... C'est un empire. C'est un empire, exactement. Alors, effectivement, il va y avoir un focus sur, encore une fois, l'intestin. Nous sommes des êtres hybrides, Anna Lou. C'est-à-dire que nous abritons plus de microbes que du nombre de cellules de notre corps. C'est quand même incroyable. Bien entendu, le microbiote en relation avec notre santé et puis toutes les maladies, le surpoids également. Oui, bien sûr. Les maladies cardiovasculaires, tout ce qui est neurodégénératif comme Parkinson. Et puis, les conseils pour préserver son microbiote. Alors, ce qui est très sympa dans cet ouvrage, vous êtes en train de le découvrir justement. Je souris beaucoup. C'est qu'à la fin des neuf parties, vous avez une synthèse qui permet vraiment de fixer les principales idées. Et puis, une page d'illustration très jolie, qui est assez fun et qui va vraiment aider à la mémorisation et la priorisation. Donc, cet ouvrage, vraiment, je pense que c'est mon coup de cœur. Oui, il est super. Il est très, très beau. Je vois un petit peu les chapitres abordés. C'est très intéressant. Et il pose ce fait. C'est que c'est un des enjeux du siècle dans lequel nous sommes. Donc, effectivement, regardez comme il est beau, incroyable microbiote à mettre sous le sapin pour en apprendre plus sur cet enjeu du 21e siècle. On termine, alors là, on se tourne plutôt vers notre histoire, notre passé d'homo sapiens avec du bon sens dans notre assiette. Et là, c'est sous-titré ce que nous avons oublié de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, avec une préface de Thierry Marx. Qu'est-ce que veut nous dire Anthony Berthoud avec ce bouquin ? Alors, un livre un petit peu plus pointu, je dirais, pour les lecteurs, peut-être un peu plus avertis, mais non moins très intéressant. Anthony Berthoud est un nutritionniste reconnu, ancien athlète de haut niveau en triathlon. Et il nous donne une approche un peu plus holistique à la croisée de l'évolutionnisme, la nutrition et la biologie. Et comment, en ayant bien compris notre, comment dire, nos rythmes biologiques, finalement se ré-synchroniser. Alors, on va répondre aux questions, que faut-il manger en 2023 ? Il va parler du gluten, Annalou, du bio, du jeûne intermittent, cétogène. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne nous livre pas, c'est pas un bouquin sur encore un énième régime restrictif ou des tendances éphémères. Il va vraiment nous apporter sa vision d'habitude saine et durable pour préserver sa santé. Et qu'on a depuis la naissance de l'humanité, manifestement. Et que nous avons depuis la naissance de l'humanité. Et Annalou, je vais vous livrer quand même quelque chose de très intéressant, c'est que l'arbre à cornflakes n'existe pas. Ah non ! C'est la bonne nouvelle de la journée. Voilà, donc pourquoi manger est devenu compliqué, les bienfaits de la marge, le sommeil, les contaminants alimentaires, les pesticides, l'additif plastique. Et puis un focus sur la mitochondrie qui est aussi un sujet très intéressant et on en apprend tous les jours. Il est très joli ce livre, en tout cas ça fait un beau cadeau. Je l'ai vu sur toutes les têtes de gondoles dans mes petits repérages de Noël. Donc je pense que ça va être un best-seller. Ce que nous avons oublié de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. En fait, comment on fonctionne pour être bien dans notre tête. Et dans notre assiette. Et dans nos baskets. Et dans nos baskets. Il n'y en avait pas à cette époque-là. Je vois que mon ancêtre chasseur-cœur n'a pas de basket. Oui, mais il n'en avait pas besoin pour courir vite. Merci en tout cas pour cette sélection. Ça c'est vraiment les trois coups de cœur. Vous allez les offrir vous-même ? Je pense effectivement que le Père Noël va piocher dans ses idées pour un chouette Noël. Merci en tout cas. Sophie, à bientôt. Merci Annalou. Sur Info 83.